On arrive à la fin de l'été, on va rentrer dans la saison automnale et il y a énormément de gens qui vont vouloir voyager entre le mois de septembre, octobre et novembre. Alors je vais vous donner quelques conseils pour mieux voyager pendant la saison automnale 2023. Soyez les bienvenus à bord. Je reviens de vacances, en fait je suis revenu de vacances il y a moins d'une semaine et dans l'avion à côté de moi il y avait un agent de voyage. Donc effectivement on a beaucoup parlé de tout ce qui était voyage et il m'a donné pas mal d'idées et pas mal de conseils que j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez été rire sur ma chaîne par hasard, soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, vous êtes sur la chaîne de Victor Voyage. Toutes les semaines je vous retrouve sur Youtube pour vous donner des conseils sur comment mieux voyager dans des meilleures conditions. Aussi vous expliquer un petit peu le milieu du transport aérien puisque je suis moi-même chef de cabine pour une compagnie aérienne. Alors faites-moi plaisir, abonnez-vous, ça aide Youtube à comprendre qu'il y a quelque chose d'intéressant éventuellement sur la chaîne et donc de la promouvoir un peu. Ce qui fait que je fais mes recherches pour plus de personnes et pas juste pour 3 ou 4 personnes. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut et activer la cloche comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et donc pendant le vol j'ai parlé avec cet agent de voyage qui s'appelle Paul et effectivement il me disait qu'il y a des assignations du mois de septembre qui sont déjà pleines. Et on était seulement le 18 août quand je volais. Ce qui fait que juste pour vous donner quelques indications il m'a dit que les villes qui sont très très occupées en fait où il y a très peu d'hébergement de disponibles déjà, c'est Londres, bien sûr New York, Las Vegas, Paris, Rome et Athènes. C'est très difficile de trouver d'hébergement et trouver des places dans les avions. Et ça prouve bien qu'il y a de plus en plus de passagers qui veulent voyager en dehors de la haute saison. Déjà les gens qui ne sont pas obligés de prendre les vacances scolaires pour voyager, donc évidemment on sait que ça coûte déjà beaucoup moins cher que de voyager en juillet et en août. Ça permet aussi également aux retraités de voyager en dehors de la saison. La température parfois est un petit peu plus clémente qu'aller dans des endroits où il fait très 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 chaud en plein mois de juillet et mois d'août. Même si on s'entend que cette année de la météo en Europe a été quand même assez particulière. Mais c'est très clair, maintenant le mois de septembre est quasiment encore une extension de la haute saison qu'on a au mois de juillet et du mois d'août. Alors comment s'y préparer ? Mon premier conseil c'est essayer de faire des recherches en ce qui concerne la météo. Alors bien sûr personne n'a une boule de cristal et on ne peut pas vous dire quelle va être la météo exacte là où vous allez aller en vacances, surtout des semaines et des mois à l'avance quand vous allez réserver votre billet. Mais ce que vous pouvez faire c'est essayer de vous renseigner sur les tendances. Alors oui je disais tout à l'heure la météo cette année était quand même très intéressante. On a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas attendues en termes de température, en termes de précipitation. Mais vous pouvez regarder déjà les tendances, ça vous donne une première idée. Ce serait vraiment dommage d'avoir économisé pendant plusieurs années pour partir en vacances. Vous allez en Thaïlande et vous arrivez là-bas et c'est la saison des pluies. Ce serait dommage d'aller aux Antilles au mois de septembre alors que la saison des cyclones. Oui c'est moins cher mais est-ce que si vous allez passer toutes vos vacances sous la pluie et avec du vent, est-ce que c'est vraiment les vacances que vous rêviez d'avoir ? Donc faites votre recherche, regardez, Google a plein d'informations. Si vous aimez ChatGPT éventuellement il pourra sûrement vous donner cette information là aussi. Mais renseignez-vous sur quelles sont les tendances météo sur la destination où vous préviez de partir. Et puis on s'entend qu'on a eu quand même pas mal de choses intéressantes comme je disais en 2023 entre les incendies de forêt, qu'est-ce qu'on a eu des fortes vagues de chaleur, des inondations. Il y en a eu un peu dans tous les sens et ça évidemment c'est pas prédictible. Donc je vous conseille également toujours d'avoir une assurance voyage. Si jamais il y a un problème ou l'endroit où vous devez aller se trouve être complètement inondé, il y a quelques chances à ce que votre assurance voyage vous rembourse ou vous renvoie éventuellement ailleurs. Parfois il ne couvre pas les catastrophes naturelles, donc lisez bien les tout petits caractères en bas du contrat. Une autre chose que vous pouvez faire attention c'est la pollution atmosphérique. Donc vous avez des moyens de contrôler ce genre de choses et d'avoir de l'information. Vous pouvez soit vous abonner à des alertes et c'est automatique. Dès que vous êtes dans un endroit où il y a quelque chose qui va arriver, votre téléphone va vous l'indiquer. Donc c'est juste un réglage à mettre dans votre téléphone. Je ne suis pas trop en détail où est-ce que c'est, mais j'essaie de trouver une vidéo qui explique ça et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ce sera peut-être en anglais par contre. Mais vous pouvez également vous abonner à certains services. Je sais moi j'étais à New York et il y a Twitter, même si moi je n'utilise plus Twitter depuis très longtemps, mais c'est dans des sites web comme Notify NYC pour New York. Il y a parfois des applications locales qui vous permettent d'avoir cette information. Donc regardez, faites vos recherches et soyez informés de ce qui peut arriver. Juste même chez moi, hier j'étais au téléphone et à un moment mon téléphone a fait cette horrible sonnerie d'alerte et il y avait une fuite de gaz à quelques blocs de chez moi. Donc au moins j'étais informé, on me disait de fermer mes fenêtres. Si vous êtes touriste et vous n'avez pas ce genre d'alerte, vous n'allez pas le savoir. Vous n'allez peut-être pas fermer les fenêtres de votre Airbnb ou votre hébergement. Donc enregistrez-vous, autorisez l'unification pour tout ce qui est événement local. Comme ça vous êtes informé comme une personne qui habite dans la ville. Un autre point important, c'est d'être informé sur la sécurité de l'endroit que vous allez visiter. Parce que oui, dépendamment de là où vous venez, vous êtes plus ou moins sensible à tout ce qui est autour de votre environnement en termes de sécurité. Si vous habitez dans une grande ville où il y a beaucoup d'incidents, où il y a beaucoup de criminalité, vous allez être un peu plus alerte quand vous allez vous déplacer à l'étranger. Si par contre vous arrivez au milieu d'une campagne et que le seul incident qui est arrivé sur les cinq dernières années, c'est que quelqu'un a volé la poule du fermier d'à côté, lorsque vous arrivez dans une grande ville comme New York, vous allez avoir les yeux ébahis, mais peut-être que vous n'allez pas être aussi alerte et vous rendre compte de ce qui peut vous arriver. Alors la première chose, c'est de faire une cartographie de l'endroit où vous allez indiquer tout l'itinéraire à votre séjour et faites des recherches directement sur Internet. Vous avez également des sites web qui peuvent vous donner les taux de criminalité, ce qui fait que vous avez déjà une petite information si l'endroit où vous prévoyez d'aller est dangereux ou pas. Deuxième chose, partagez toujours vos plans de voyage avec quelqu'un qui est resté à la maison. Ce qui fait que s'il y a un moment, c'est une peu de chance que vous soyez quand même kidnappé pour une rançon, mais si jamais il arrive quelque chose et que personne n'a de vos nouvelles, on aura une idée de où est-ce que vous deviez vous rendre. Alors j'en ai parlé sur une vidéo que vous n'avez pas encore vue, je l'ai filmée, mais elle n'est pas encore publiée parce que j'ai décalé pour publier cette vidéo-là au début de l'automne, mais l'application Tripit, T-R-I-P-L-T, vous permet d'enregistrer votre itinéraire de voyage et vous pouvez partager cet itinéraire avec quelqu'un d'autre, avec un ami, ou de la famille. Donc il suffit que cette personne-là ait aussi l'application et le même login que vous et va avoir toute l'information, ce qui fait qu'en tout temps, on sait où est-ce que vous êtes censé être allé. Les niveaux de sécurité peuvent varier entre le jour et la nuit, donc soyez conscient que si votre quartier où vous allez rester dans votre Airbnb est très sécuritaire en journée parce qu'il est très touristique, la nuit il y a peut-être de la criminalité, donc parfois lorsqu'on va trouver un hébergement pas trop cher qui a l'air cool dans un genre de ghetto, mais ça a l'air correct la journée, le soir ça peut être un peu plus dangereux. Donc essayez de regarder vraiment si les quartiers où vous prévoyez d'aller sont sécuritaires ou pas. Faites-vous des amis locaux, les locaux vont savoir si les quartiers sont dangereux ou pas, donc que ce soit le serveur du restaurant où vous allez, les personnes qui sont à la table d'à côté de vous lorsque vous voulez prendre un petit déjeuner dans un café ou même dans votre hôtel, ça peut être des touristes qui sont déjà là depuis quelques jours, ils vont partager un petit peu les bons conseils. Les gens qui travaillent à la réception de l'hôtel, si vous allez localement, vous avez besoin d'aller chez un coiffeur, parler avec le coiffeur, toutes ces gens-là qui sont des locaux vont pouvoir vous donner le meilleur udis si l'endroit est sécuritaire ou pas. Évitez de montrer que vous êtes un touriste. Écoutez, c'est tellement facile de voir les touristes. Il y a des villes qui sont très touristiques comme vous allez à Las Vegas et vous allez sur le strip, vous allez voir qu'ils sont des touristes, ils marchent à deux à l'heure avec le nez en l'air en regardant tous les faux, la fausse tour Eiffel et tous les faux immeubles avec des cocktails qui font 1m50 de haut. Bon, mais à Las Vegas, vous avez des policiers quasiment à chaque coin de rue, ce qui fait que c'est un peu moins dangereux. Mais je sais que par exemple lorsque je volais sur Buenos Aires, certains de mes collègues n'avaient jamais été là-bas, ils ne parlaient pas l'espagnol et donc ils étaient là et certains d'entre eux se sont fait attaquer parce qu'on leur a pris leur vieille iPhone version 7 qui ne vaut plus rien, mais là-bas, ça pouvait avoir une éventuelle valeur. Ou leur super montre à pôle, etc. Donc évitez les gros bijoux, évitez les choses qui font en sorte que vous deveniez une cible facile. Évitez de montrer que vous êtes un touriste. Donc un bon moyen d'éviter, c'est éviter les sacs à dos. Alors je sais qu'on veut transporter éventuellement sa bouteille d'eau, on veut transporter éventuellement un guide, un livre, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire dans un look de touriste. Un touriste est très facile, il a son sac à dos, il a le nez en l'air, il regarde partout et prend des photos. Vous pouvez quand même faire ça sans avoir ce look-là. Dites-vous, si vous êtes dans un endroit où il fait chaud, si vous êtes dans une destination où il fait assez chaud, habillez-vous comme si vous alliez au sport, vous alliez au club de sport. Donc ayez un petit sac, pas un sac à dos, mais un petit sac, un petit sac de sport. Et puis vous pouvez quand même être en short et en basket, etc. Ce qui est une bonne température, un bon look pour pouvoir se promener. Mais évitez de vous faire remarquer en tant que touriste. Parce que surtout si vous ne parlez pas la langue, vous pourriez tomber dans un genre d'attrape touriste et vous faire dérober certaines choses. Et puis mon dernier point sur la sécurité, n'ayez pas peur de demander aux locaux. Parlez tout à l'heure de locaux. Si par exemple vous aimez aller faire un jogging le matin, à 6h le matin, près de chez vous c'est peut-être sécuritaire, mais autour de l'hôtel ou de l'hébergement où vous restez, ça l'est peut-être moins. Donc demandez éventuellement aux voisins, demandez aux gens que vous allez croiser dans la cage d'escalier, demandez à la réception de l'hôtel, demandez au restaurant du coin ou à la boulangerie du coin, où est-ce que je peux aller courir le matin pour que ça soit à peu près sécuritaire. Ils vont vous dire, reste toujours sur le côté gauche du trottoir et puis reste autour de ce bloc-là, il n'y a pas de problème. Mais si tu vas à droite, trois blocs plus tard, là ça devient plus dangereux et évite d'y aller. Donc ils vont vous donner ces informations. Les locaux vont le savoir alors que vous, vous ne les savez pas toujours et ces informations ne sont pas toujours disponibles en ligne. Mon dernier point aujourd'hui pour planifier ce voyage en automne qui s'en vient, c'est soyez prêt aux éventuels changements et interruptions de voyage. L'industrie du tourisme, même si elle est revenue à un niveau quasiment pré-pandémie, a toujours un manque d'employés. Donc on manque toujours de pilotes, on manque toujours d'escalier dans les aéroports, on manque toujours de personnes pour charger les bagages, on manque d'agents de voyage, enfin on manque des gens dans les hôtels également. On a encore beaucoup de mal à trouver toute cette main d'oeuvre. Et donc, soyez patient, soyez courtois. Dites-vous bien, moi ce matin j'ai fait un vol et le vol qui était juste avant moi a été annulé parce qu'il y avait une mauvaise météo à la destination, c'était le premier vol. Donc il y a des gens qui n'ont pas pu monter dans mon avion parce que simplement moi j'étais le vol suivant et j'avais qu'une quarantaine de places disponibles. Donc j'ai pu prendre 40 passagers, mais il y en a une centaine qui n'ont pas pu voler sans mon vol. Et je les voyais qui criaient après les agents au sol. Ça ne change rien et si ton vol était annulé, c'est parce que l'avion ne pouvait pas atterrir parce que la météo n'était pas bonne. Donc armez-vous de patience, soyez courtois et c'est le meilleur moyen, on aura envie de vous aider. Si vous commencez à crier sur quelqu'un en général, vous n'irez jamais très très loin. Et donc soyez prêts, prenez des vêtements de rechange dans votre petit sac de cabine, prenez un ou deux jours de vêtements de rechange, prenez vos médicaments bien sûr, prenez une brosse à dents, prenez toutes ces petites choses-là qui peuvent être utiles si jamais il y a une interruption de voyage. Prenez vos câbles pour pouvoir charger vos téléphones, vos tablettes pour pouvoir rester joignable. Et puis je vous dirais aussi, connaissez vos droits des passagers. Parfois, si c'est la météo en général de la compagnie, il ne peut rien faire, mais si la compagnie avait surbooké le vol ou si c'est une erreur qui vient de la compagnie, dans ce cas-là, vous pouvez être amené à avoir droit à une compensation. Donc renseignez-vous, il y a une compagnie, un site web qui s'appelle AirHelp, qui peut vous aider, bien sûr, ils prennent une commission parce qu'ils ne font pas ça gratuitement pour vos beaux yeux, mais si vous ne voulez pas avoir à vous débrouiller tout seul dans le dédale des réclamations à faire, ils peuvent le faire pour vous, sinon vous pouvez le faire par vous-même, et dans ce cas-là, vous aurez 100% de la compensation. Très souvent, si vous allez voler vers l'Union européenne ou de l'Union européenne ou à l'intérieur de l'Union européenne, et également du Brésil, ce que je ne savais pas, eh bien vous êtes éligible à des compensations qui sont régies par les lois européennes. Bien sûr, pas pour le Brésil. Les États-Unis aussi ont leur propre chose, mais AirHelp a l'air d'être pas mal spécialisé là-dessus. Donc c'est un site à explorer. Je ne les connais pas, j'ai juste été recommandé par cet agent de voyage que j'ai vu à bord, mais je vous conseille éventuellement de jeter un coup d'œil si jamais vous avez une interruption de voyage qui n'est pas due à la météo. Sur ce, je vous souhaite un très très bon voyage si vous allez voyager dans la période automnale. Moi, je vais voyager vers la fin du mois d'octobre, donc j'ai bien hâte. Et puis, je vous retrouve sinon sur YouTube la semaine prochaine. N'oubliez pas, je suis également sur Instagram, le compte c'est victorvoyage. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser là-bas, et sinon dans la barre de commentaires, mais j'ai un peu de retard dans la barre de commentaires, Instagram, je réponds par réponse orale, donc ça va beaucoup beaucoup plus vite. Je vous souhaite une très bonne semaine. A bientôt. Salut.